Nous allons voir dans cet exercice comment formater le document suivant à partir du texte brut qui nous est donné ici. Différentes informations nous sont données pour réaliser le formatage de ce document. Nous allons donc les suivre une à une. La première chose à faire lorsque l'on formate un document est tout d'abord de définir les paramètres de la page. Dans le cas de ce document, aucun paramètre ne nous est donné pour la page. Cela veut dire que nous allons garder les paramètres par défaut. Mais nous aurions pu avoir par exemple une page en format A3 ou une orientation paysage ou des marges différentes. Nous allons donc commencer par formater le titre du document. Nous avons ici plusieurs informations pour le formatage du titre. Nous allons commencer ici par les tabulations. Nous avons à placer une tabulation centrée à 8,5 cm et une tabulation à droite à 17 cm. Si l'on observe le titre, on voit ici que l'interformative est centrée. Nous allons donc utiliser la tabulation centrée pour cette partie-là du titre. Et l'ordinateur est aligné à droite. Nous allons donc utiliser cette tabulation-là. Je rappelle que les tabulations sont là pour placer du texte très exactement sur une ligne. Pour placer une tabulation, nous allons dans le paragraphe, sur l'onglet Tabulation. La première tabulation que nous allons placer est à 8,5 cm centré. Nous amenons notre texte à l'aide de la touche Tabulation à l'endroit voulu. Vous voyez ici la tabulation qui est apparue. Et une deuxième tabulation à 17 cm à droite. Et nous pouvons maintenant placer le texte, l'ordinateur, ici à droite. Voyons les prochains éléments de la consigne. La police de caractère pour le texte interformative. Times New Roman, 15 points de couleur bleue. Nous pouvons donc sélectionner le texte, aller dans le menu Format et Caractère et choisir Times New Roman, Taille 15. Et puis dans Effet de caractère, on peut choisir ici la couleur de la police. Par exemple, bleu clair. Si bleu n'existe pas. Voilà, vous voyez ici les différentes couleurs. Je choisis donc bleu clair. Voilà. Ensuite, ici pour l'ordinateur, Taille 12 points en italique. Vous voyez ici que la taille est déjà 12 points. La police de caractère est correcte. Pour mettre en italique, on sélectionne le texte et on peut ici directement utiliser le raccourci. Ici, de même pour ce titre, nous aurions pu utiliser directement ici le raccourci pour la taille de la police. Et ici, le raccourci pour la couleur de la police. Troisième élément, il faut maintenant mettre une bordure, une couleur de fond et un espacement. Tous ces éléments se trouvent dans le menu Format, Paragraphe. Tout d'abord, la bordure, de taille, un point. Et nous la voulons ici, tout autour. Puis, retrait et espacement. On nous demande un espacement en dessous du paragraphe de 0,5 cm. Un espacement en dessous du paragraphe de 0,5 cm. Il manque encore un élément. La couleur d'arrière-plan, la couleur de fond, ici, gris clair. Le titre est maintenant formaté comme demandé dans la consigne. Ensuite, les deux paragraphes suivants ont les mêmes paramètres. Le même formatage. Ils sont justifiés, c'est-à-dire alignés à gauche et à droite. Un retrait de première ligne de 0,3 cm. Et un espace en dessous et au-dessus de 0,2 cm. Donc, le retrait de première ligne, c'est l'espace que l'on voit ici. L'espacement en dessous et en dessous. Et en dessous, pardon. C'est l'espace que nous voyons ici. Donc, nous nous mettons sur la première ligne du paragraphe. Et puis, dans format paragraphe, les différents retraits. 0,3 cm avant le texte. 0,2 au-dessus du paragraphe. 0,2 en dessous du paragraphe. Et l'alignement justifié. Il semblerait que j'ai fait une erreur. Oui. Bien sûr, c'est ici un retrait de première ligne. Voilà. Ensuite, le deuxième paragraphe, ayant exactement le même format que le premier, nous pouvons sélectionner le paragraphe et utiliser l'outil de formatage qui est celui-ci. On clique une fois dessus. Cela va donc sélectionner le formatage du paragraphe sélectionné. Et puis, en sélectionnant le deuxième paragraphe, cela va appliquer le même formatage que le premier paragraphe. Voilà. Cela permet d'aller beaucoup plus vite pour la création d'un document. Ensuite, je vais garder les plus pour la fin. Ces deux lignes-là sont alignées à droite avec la deuxième en italique. Attention, cela n'est pas écrit, mais il faut bien observer que la deuxième ligne est en italique. Pour aligner à droite, on peut utiliser le raccourci qui se trouve ici dans la barre d'outils. On peut ici aussi corriger la faute d'orthographe et mettre le texte en italique. Donc, la différence entre le titre et ces deux lignes-là. Pour le titre, nous avions deux éléments. Un que l'on devait centrer, un que l'on devait mettre à droite. Il nous était donc impossible d'utiliser ces raccourcis-là puisque ces raccourcis s'appliquent à tout le paragraphe et donc, soit on centre le texte, soit on l'aligne à droite, mais on ne peut pas mélanger les deux. Pour cela, on a dû utiliser la tabulation. Ici, nous n'avons qu'un texte qui est aligné à droite. Il est donc possible de passer par les raccourcis. Maintenant, les puces. Donc, format, puces et numérotation. On choisit des puces circulaires. Et pour la position, nous allons voir, la puce est alignée à 1,90 cm. L'alignement de la puce se trouve ici, dans la case du milieu. Et ensuite, retrait, cela correspond à l'alignement, plutôt au retrait du texte, c'est-à-dire la distance entre la marche et le texte. Que nous plaçons ici et là. La différence entre la donnée qui est mise dans la première case et la donnée qui est mise dans la dernière. La première case correspond à la distance entre la marche et le texte et la première ligne de texte. La dernière case correspond à la distance entre la marche et les lignes de texte suivantes, s'il y a plusieurs lignes de texte rattachées à une même puce. Ensuite, nous pouvons à nouveau utiliser notre outil et appliquer le format pour les autres puces. Voici donc l'exercice terminé. l'exercice et l'exercice l'exercice